Je suis en deuxième année de responsable communication de mode. Là, je suis en communication de mode, je suis en deuxième année. Aujourd'hui, on fait un shooting pour notre projet de magazine avec l'école. On commence par des cours avec le poste de photo, on fait des moodboards, on définit le thème. On cherche les vêtements, du coup, ça c'est le côté stylisme dans l'image. De là, ils font un concept, un moodboard avec un storyboard, des intentions de lumière, des intentions de cabre, des intentions de stylisme. Dans les conditions d'un édito classique, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec des maquilleurs-goiffeurs, des stylistes et ils doivent réaliser une série d'images. La maquilleuse, c'est un partenariat avec CTM. Les modèles qui sont avec nous, c'est des amis à nous qu'on a contactés. C'est intéressant. Et puis même le travail en groupe, moi, c'est quelque chose que j'adore. En fait, on se fait un petit réseau entre nous. Ça permet non seulement de sortir du cadre théorique, mais d'être vraiment plongé dans les conditions réelles d'un shooting. Les prochaines, ils seront au boulot. Et qu'ils travaillent dans un bureau de presse, chez un styliste ou dans un magazine, ils auront à se confronter à ce genre de sujet. Ils connaissent exactement le rôle de chacun. et qu'ils soient capables d'assister, ou bien le photographe, ou bien la styliste. Si on veut être directeur artistique à la fin de notre formation, si on veut faire de la production photo ou vidéo, c'est quelque chose qui nous sert. Ça, ça va aussi être plus organisé. Justement, s'il y a des contraintes qui arrivent au dernier moment, savoir gérer la situation, savoir prendre sur soi. Ça leur permet vraiment au final d'avoir une vraie série et de pouvoir la mettre dans leur book et de pouvoir la montrer. Ça m'a permis de découvrir d'autres métiers, d'autres choses dans la mode. Ça change un peu, ça fait du bien. C'est cool.